C'est dit Calogero le dit lui-même, il a souhaité appeler son cinquième album L'Embélie car il avait envie de faire des chansons ouvertes, lumineuses Oui, L'Embélie, c'est cette lumière qui pointe au loin dans un paysage une notion que l'on retrouve sur la pochette de son album une photo à l'univers très onirique que l'on doit à une artiste néerlandaise Mais revenons plutôt à la musique Fan de Calogero, vous ne serez pas trahis avec ses nouvelles compositions et dans le même temps la lassitude n'a pas le droit de citer Pour sans cesse se renouveler, Calo sait s'entourer Goldman, Marc Lavoine, Kent ou encore Grand Corps Malade font partie de l'aventure Cependant avant même de leur demander de poser des mots sur ses musiques Calogero avait déjà une idée assez précise de la direction vers laquelle il souhaitait aller Peut-être que c'est l'album le plus viscéral où j'avais vraiment, j'étais chargé d'émotions et j'avais besoin de, je savais quand même où je voulais en venir ce qui n'est pas toujours le cas Parfois je fais des mélodies et je me dis tiens on verra bien on parlera peut-être de ça, de ça, de ça Là j'ai essayé au maximum, si c'est pas de suggérer des thèmes c'était au moins d'avoir des entretiens avec les gens et de vraiment parler avec eux et voilà, les seuls textes que j'ai mis en musique c'est les textes de Dominique A avec qui j'ai lui parlé peut-être une heure on se fait rencontrer et je lui ai raconté un peu ce que je vivais sur le moment voilà, de raconter ma vie c'est important pour qu'ils puissent sentir un petit peu qu'il a à faire Vous l'aurez compris, avec Calogéro tout est une affaire de feeling pas forcément besoin de parler des heures à l'arrivée des musiques à fleurs de peau et des textes magnifiques autant de merveilles à découvrir dans l'embellie Sous-titrage ST' 501